donc nous allons parler aujourd'hui de la déclinaison des finalités en objectif puis en but et en tâches d'apprentissage lors d'une situation d'apprentissage qui va consister à prendre en compte par l'enseignant de trois volets différents notamment les textes officiels l'institution où il doit considérer le module scolaire module l'intitulé du module l'objectif terminale d'intégration la compétence choisie parmi les compétences qui figurent sur les textes officiels deuxième volet c'est l'APS va considérer le traitement l'analyse didactique de l'APS pour mettre en exergue la logique le problème fondamental de l'APS et procéder à son traitement afin d'en extraire les aspects éducatifs que l'on doit faire apprendre aux élèves et puis le troisième volet c'est le contexte qui répond aux orientations du projet de l'établissement général puis des projets de PS et puis du programme de la répartition cyclique et donc des objectifs des cycles et des leçons qui vont aboutir tous ces trois volets vont converger vers la conception de la situation d'apprentissage cette situation d'apprentissage bien sûr va répondre à trois critères qui sont la validité la pertinence et le sens la validité en sollicitant les ressources en mettant en exercice les possibilités les habiletés les capacités qui structurent la compétence pour laquelle on travaille les habiletés les connaissances les attitudes etc puis elle va considérer le niveau des élèves la place dans le cycle la logique et le programme problème fondamental de l'activité c'est à dire qu'elle va traiter de l'APS les aspects éducables chez l'apprenant puis elle doit répondre aux attentes des apprenants doit représenter un sens une signification afin que il l'adopte qu'il se l'approprient pris pour apprendre qu'ils se sentent concernés et acteurs effectifs de leurs actions la situation comme nous l'avons vu déjà dans des exposés et des rencontres précédentes possède les variables didactiques qui sont le but attention à ne pas confondre le but avec l'objectif parce que l'objectif peut être compris et assimilé facilement par l'enseignant mais ce n'est pas le cas pour l'apprenant puisque il doit se traduire en un but pour lui ce qu'on attend de lui exactement au cours d'une tâche par exemple si je mets comme objectif progresser vers le but adverse collectivement vers le but adverse et tirer la tâche pour moi d'un trois contre un et le but à préciser aux élèves c'est leur dire de vous devez transporter le ballon par des passes jusqu'à la cible adverse est marquée donc c'est la progression doit être traduite en déplacement vers la cible avec des passes au moyen des passes l'espace l'aménagement du matériel l'aménagement du groupe les niveaux les spécificités du groupe la différenciation la réalisation c'est à dire le schéma détaillé comment je vais faire pour réaliser cette situation et puis la réussite qui doit être évaluée et qui doit être appréciée et par les élèves et par l'enseignant le modèle de l'enseignement donc le voilà il doit aboutir à la compétence choisie puis un objectif de cycle puis un objectif de leçon en cohérence avec les séquences et la progression des différentes leçons et puis le travail et l'atelier le travail et qui va consister à dire qui fait quoi et comme ce travail d'atelier c'est celui qu'on a mis au point chez les enseignants dans la rencontre pédagogique ou de la rencontre pédagogique qui se sont mis qu'ils doivent se mettre en atelier pour concevoir une séance d'enseignants tout ceci doit considérer l'élève en premier il est l'acteur principal de comprendre projeter réaliser analyser juger et comparer il pourra donc pourquoi pas écrire lire et parler écrire en remplissant enseignants des fiches en faisant des calculs en traçant des trajectoires lire en interprétant des fiches d'observation en lisant les distances les temps chronomètres les décamètres etc et parler en verbalisant c'est la verbalisation qui est très importante notamment dans la théorie du socio constructivisme où l'élève doit débattre et doit poser un conflit cognitif avec les pères il va aider aussi les rôles sociaux observés co-évalué voilà des exemples d'objectifs qu'on peut adopter pour le travail d'atelier arriver à les allures à s'adapter à les allures l'endurance et si on parle donc spécifiquement on est passé à la ps endurance aux courses de durée adapter des allures des rythmes etc des parcours différents en contrôlant le rythme cardiaque et la respiration un autre objectif connaître et solliciter sa vm à différents degrés d'intensité un autre objectif courir tous en sachant utiliser des repères spatiaux et comptables être en mesure d'élaborer un projet personnel c'est à dire prédire sa performance prédire sa séance et puis l'interpréter à postériori projet personnel projet collectif par des groupes physiologiques par exemple puissent entraîner améliorer sa technique de course on parlera ici de fréquence amplitude du relâchement des bras des segments libres etc et de l'économie l'efficacité de la foulée voilà quelques exemples de contenu effort en continu capacité aérobie endurance fondamentale l'évaluation va consister en un test coupeur ou la demi coupeur les efforts intermittents si on cherche à travailler en capacité en puissance aérobie et l'évaluation sera donc sur un mille cinq cents sur un demi donc nous avons ici le module niveau scolaire l'objectif terminale d'intégration et la compétence ce sont les attendus est ce qu'on va attendre exactement au cours d'un après notre cycle notre séance puis l'objectif terminale du cycle la place de la leçon va considérer la place de la leçon l'objectif de la leçon les profils de la classe les acquis précédents les mobiles exprimés donc quelle population à quelle population on a affaire et pour les situations la gestion l'évaluation qui fait quoi et comment il comment on doit savoir que il a réussi nous passerons maintenant le travail d'atelier proprement dit qui consiste à concevoir et à gérer évalué aussi une leçon en course de durée en course de longue durée le travail ici ce centre sur la filière énergétique le travail aérobique c'est à dire qu'ils utilisent l'oxygène dans la production d'atp d'énergie nécessaire à la contraction à la poursuite de l'effort la filière aérobique donc ce sont elle va correspondre à des durées de quelques minutes à plusieurs heures les courses longues du marathon de la nage etc et va permet donc de retarder l'apparition de la dette d'oxygène et des lactates c'est à dire de la fatigue elle va pousser les limites ou le seuil de la fatigue il fournit l'oxygène nécessaire à l'élimination des lactates au cours de la récupération donc ça c'est une petite définition pour le travail ou la course aérobie voilà la course aérobie elle va dépendre de l'objectif qu'on va choisir si on veut travailler si vous avez un tableau qui va préciser le travail visé et puis qu'est-ce qu'on va quel 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 rythme ou quel régime on va travailler l'endurance fondamentale capacité aérobie et la puissance aérobie ce sont plutôt des capacités physiologiques à développer chez l'élève ou chez l'apprenant ou chez celui qui s'entraîne alors le continu donc d'abord les préalables à tout 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 cycle de durée c'est que les élèves doivent connaître calculer leur vitesse maximale aérobie à ne pas confondre avec la plus volume maximal d'oxygène le vo2 max les tests sont très nombreux notamment exact généralement sur le terrain de ps on fait le luc léger test navette bien le test léger bouché qui consiste à courir avec des plots sur une piste de 200 à 250 mètres ou bien le test les tests de coupeurs au lieu de demi coupeurs donc qui vont permettre directement de calculer la vitesse maximale aérobie le volume d'oxygène aérobie c'est le volume qu'utilise l'organisme lorsqu'on court à sa vitesse maximale aérobie attention de deux individus qui ont le même volume d'oxygène vo2 max ne n'ont pas obligatoirement la même vma ça dépend de la technique et du travail la stratégie de la course donc si on vise le continue on va travailler à 60 jusqu'à 80 pour cent de la vitesse maximale aérobie il n'y a pas de récupération puisque les temps vont être assez longs dépassant les trois minutes quatre minutes etc allant jusqu'au delà de 30 minutes puis si on vise la capacité aérobie on continue va travailler à 85 jusqu'à 90 pour cent avec des temps qu'on va voir après ils sont assez considérable et puis si on vise la puissance les temps vont diminuer ils vont aller de 30 secondes à une minute maximum une minute trente par série et on travaillera à 90 100% voire même plus que 100% 110% c'est à dire à des vitesses submaximale maximale et supra maximale donc le continu il n'y a pas de récupération puisque on va travailler des durées qui sont assez donc les récupérations vont être actives actives le pyramidal pyramidal c'est en montant et descendant les intensités donc va consister la fondamentale à travailler à 60 80 et puis 80 à 100% la capacité et puis 90 à 110% la puissance la récupération va être plutôt active puisque les privilégiés et parfois on verra que certaines séries pyramidal on s'arrête pas on continue à courir mais on récupère activement l'intermittent la fractionnée il va être le fondamentale ma 4ème chiffre fractionnée ma 4ème chiffre hartlec puisque elle va 90 à 100% donc les temps sont relativement courts les séries sont courtes et puis 110 à 120 la puissance la récupération sera passive plus on monte vers le 100% de la puissance aérobique puis la récupère le temps de récupération sera égal le temps d'effort le fartlec c'est de gros sortir les généralement des sorties c'est d'autres sorties longues mais où il ya changement de rythme alors on va aller de 90 à 100% avec des récupérations de 65% 80% active et puis on va aller la puissance aérobique de 90 à 120% avec des récupérations toujours de 70 à 75% en récupération active maintenant on a sous les yeux du pyramide des allures qui va correspondre à différents régimes vous voyez que la base c'est la même chose presque que le tableau précédent le travail continu à la base 65 75 en durance fondamentale c'est le footing long puis il est fractionné fractionné qui est moyen qui est rapide et puis à l'intensité de la de la puissance maximale à 100% j'ai mis 10% c'est 100% de 90 à 100% de la vitesse maximale aérobique c'est le travail intermittent donc on l'a action le maximum c'est au delà de 30 minutes pour le footing travail continu c'est de 15 à 30 minutes maximale le fractionné donc vous voyez là que c'est le rôle du fractionné c'est de travailler 15 à 30 minutes puisqu'on ne peut pas courir 15 à 30 minutes à 80 85 ou 90% sans s'arrêter on ne peut pas mais en répartissant la séance en série d'intermittents fractionné on va arriver à courir 15 minutes à 30 minutes avec des séries et des récupérations actives et puis vous avez de 6 à 10 minutes maximum si on court à 90 à 100% ou parfois à plus que que 100% de la vm a c'est 6 à 10 minutes on peut pas les faire d'un coup sans s'arrêter mais on arrivera par la technique des séries et des récupérations actives travail continu il est long d'intensité moyenne c'est le travail privilégié de l'objectif en durance mondiale l'intensité moyenne on a dit de 60 à 80 à 75 % sur 30 minutes ou la plus et puis la capacité c'est en travail continu c'est entre 30 et 15 minutes le continu 30 et 15 minutes à 80 % et puis en puissance aérobie c'est 90 à on l'a dit de 6 à de 10 à 6 minutes travail pyramidal il expliqué dans ce schéma je vais pas le reprendre il ya des exemples ici de résumé de séance vous voyez là que il y a qu'il y a ici trois minutes à 80% puis une minute à 60 c'est une récupération active oui cinq minutes à 80% puis deux minutes 60% ces récupérations actives ok c'est entrée par les durées ou la rentrée par les pourcentages ou la rentrée en combinant les deux là c'est les durées on va courir trois minutes une minute cinq minutes deux minutes avec des récupérations actives notamment ici et puis l'entrée par les vma va courir à 60% 65% 70% 65% et puis 60% vous remarquez qu'on monte et qu'on descend donc il n'y a pas de récupération ici mais le 60% ici c'est une récupération 60% c'est une récupération et puis là vous vous voyez que on va combiner les deux va travailler à deux minutes à 90% pour récupérer à 60% pendant deux minutes puis quatre minutes à 95 va récupérer pendant quatre minutes voyez c'est que lorsqu'on travaille la puissance le temps de récupération est égal au temps de l'effort autant de l'effort il est égal au temps de l'effort vous voyez ici que il est aussi égal au temps de l'effort mais pas pas forcément là vous avez une minute et puis soit une minute trois minutes une minute de récupération cinq minutes deux minutes de récupération sept minutes deux minutes de récupération la récupération est plus courte ici ça permet au corps de revenir à un battement acceptable un battement qui n'est pas très fort le fartlek c'est les sorties longues où on va partir ici fleuve les flèves les efforts les efforts de capacité ou la de puissance il n'y a pas d'endurance fondamentale part les qu'on voyait là que l'exemple va avoir ici quatre minutes à 90 pour la récupération active et puis ici vous voyez que la puissance d'hima la récupération active est égal au temps de l'effort deux minutes deux minutes deux minutes deux minutes ok oui ça oui donc ça c'est pour l'élève pour le leçon c'est pour la motivation il doit avoir des fiches à partir d'un objectif déterminer son alibi est ce qu'il veut viser l'endurance fondamentale ou la visée le maintien de la santé ou la perte de poids ou la visée la compétition la visée l'amélioration de sa vie et sa vm donc il doit savoir doit être conscient l'élève de ce qu'il fait et pourquoi il le fait c'est pour cela qu'il doit tenir une fiche individuelle à chaque séance qu'il doit remplir et suivre son activité tout au long du cycle afin qu'il s'évalue et s'auto évalue et qu'il évalue les autres se compare et juge etc comme on a dit au début donc il va partir de son objectif il va écrire son travail choisi il va concevoir le résumé de sa séance c'est à dire projeter sa séance et résumer sa séance et puis il va retranscrire la distance à la minute sur la feuille et indiquer les pourcentages de son vm voilà donc quelle minute il court et puis la distance qu'il a fait par minute et puis le pourcentage donc pour ça il ya une piste qui est balisé qui est balisé au 10 mètres au 10 mètres ok et là où il va il va noter normalement il y aura un observateur qui va noter ça il ya une fameuse courbe de gutibou est très importante elle va nous permettre d'aller directement au travail concret qu'on va faire en fonction de l'objectif qu'on vise et d'objets dans fonction que la capacité qu'on va développer alors voyez là que il y a exactement lorsque vous vous pointez un point on point c par exemple point c par exemple vous avez vous allez travailler vous allez faire un nombre total de répétitions qui est entre 15 et 17 donc disons il est de 16 16 répétitions si on veut mettre 16 répétitions à 85% de la puissance aérobie maximale ou la vitesse maximale aérobie 85% c'est à dire qu'on va se trouver la capacité aérobie si on veut faire ça on va verser c'est on va faire 16 répétitions 16 répétitions de deux minutes et demi 16 répétitions 2 minutes 30 c'est à dire que si on fait 14 à 23 on va faire trois séries de 16 répétitions trois séries c'est à dire 16 répétitions on va repartir en 5 5 5 avec deux minutes chacune et puis cinq minutes de récupération répétition avec deux minutes de récupération entre chaque deux séries et puis entre cinq minutes de récupération entre chaque bloc c'est à dire qu'on va mettre cinq séries de deux deux minutes trente cinq séries de deux minutes trente à 85% de la vitesse maximale aérobie on va récupérer entre cette petite série de deux minutes et puis on va récupérer entre les blocs des trois séries de cinq minutes donc ça vous permet c'est très pratique ça vous permet d'aller directement sur l'objectif que vous avez choisi bien sûr en pratique on va mettre des groupes différenciation avec des groupes physiologiques ceux qui veulent travailler la puissance ceux qui veulent travailler la capacité ceux qui veulent travailler le volume d'oxygène au long du ross fondamental ça n'empêche que tout le monde peut travailler tous les régimes à un pourcentage de sa vma puisque la vma est différente même un sédentaire possède une vitesse maximale aérobie qu'il peut solliciter et si on veut vraiment viser le développement de la vma on peut pas se se limiter à un cycle d'apprentissage en eps puisque ça demande plus de 40 de 40 séances c'est à dire un mois et demi de travail pour est pour pouvoir développer 40% de sa vm a donc l'essentiel dans un cycle d'enseignement de six de courses de durée c'est d'initier les élèves c'est de leur faire connaître les stratégies de travail c'est de leur faire découvrir les différents régimes de travail pour développer sa vma c'est de leur faire jouer des rôles sociaux c'est de créer une certaine motivation chez eux la motivation puisque la durée est très monotone il doit l'élève doit se concentrer les voies avoir une certaine persévérance une certaine résilience comme on a dit donc pour motiver il ya trois axes en général la connaissance de l'activité et le sens la connaissance de soi il va faire un suivi des séances des fiches des tests des contrats et cetera des alums vers l'autonomie et la responsabilité les gna la devolution on n'a touré dans l'autonomie de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation on n'a pas la variété des séances les séances qui sont variées d'accord on dit le travail des allures en capacité en puissance de l'éducation en capacité des courses en groupes en pelotant avec endurance fondamentale on n'a pas la variation d'allures d'accord ou pourquoi pas l'échauffement de nos exercices les exercices sont mini circuits en circuit trinique les circuits variés circuits longs la piste la piste en huit et cetera des montées descente et cetera on peut donner des escaliers et cetera pour l'établissement de l'éducation donc pour calculer la VMA dans le test d'yad demi-coupeur qu'on déroule la distance fois 10 au 40 km heure au kilomètre heure qu'on transforme en 1 mètre par seconde ou en 1 mètre par minute peut-être maintenant la passe des régiones bathrooms ainsi que tout 8 1 mètre par seconde être de departments Snapchat線 et cetera c'est bien mais un cours de limée pour une zone de récupération parce que l'allure retour est saine à 60 mètre 120 mètre à 40% c'est ce que l'éducation Les indicateurs de vitesse maximale sont le chronomètre, la distance, le pouls, les pulsations cardiaques, l'essoufflement, le chrono, la couleur du visage, la sudation, le ressenti exprimé par l'élève. J'espère que ces informations vous ont été utiles avec la rencontre que nous avons réalisée avant et j'espère que vous allez encore creuser un peu plus loin pour améliorer vos connaissances et vos habiletés d'enseignement, notamment dans certains cycles comme celui de la course de durée. Merci. 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 Merci.